Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de RossiBGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne RossiBGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde. Les histoires que j'explique, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. C'est les gens qui viennent me confier eux-mêmes leurs propres histoires et je viens vraiment les relater. La famille, vous savez très bien, dans la vie, faisons beaucoup très attention. Ce que tu n'as pas encore vécu, quand l'autre vient parler de ça là, écoute très bien. Voici une vendeuse de piment. Voici une poclée. Oui. Il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Il ne faudrait pas qu'on attaque ma vidéo. Mais les vendeuses de piment et aussi les poclés, vous-mêmes vous connaissez très bien de quoi je parle. Voici une dame qui vient se confesser. Elle n'est plus dedans. Elle dit qu'elle n'est plus dedans. Elle l'a arrêté de faire ça. Lorsque, franchement, elle voit et puis elle a fait ça. Depuis ce jour-là, elle l'a arrêté parce qu'elle ne sait pas. Elle dit qu'elle a mougou avec un cadavre. Elle l'a mougou avec quelqu'un qui n'est plus dans ce monde ici. À la mort. On va écouter l'histoire ensemble que j'aimerais vraiment relater. Écoutez très bien. Aujourd'hui, nos soeurs qui vendent leur corps, qui vendent leur piment, elles sont vraiment confrontées à des choses pas possibles. Parce qu'elles vont te dire que oui, si tu veux l'argent, tu veux beaucoup d'argent, il faut accepter ça. Il faut accepter ceci. Il faut accepter cela. Mais tellement qu'elle cherche l'argent, elle est obligée vraiment d'accepter ça. Voici la dame qui m'explique son histoire. Elle dit, quand elle est quittée au village, vous savez, elle est venue se chercher dans la ville. Parce que l'histoire, elle ne s'est pas passée en Côte d'Ivoire. Donc, je vais prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire comme ça. Là, vous allez mieux comprendre. Ensuite, l'histoire ne s'est pas passée là-bas. Donc, du coup, elle est quittée au village pour venir se chercher à Bidjan comme ça. Lorsqu'elle vient à Bidjan, ses oncles sont à Bidjan. Mais elle ne peut pas aller chez ses oncles. Parce que vous savez très bien que pour aller chez ton oncle, pour aller chez ta tante, il faut d'abord que c'est eux qui vont te donner leur accord pour que tu puisses aller là-bas. Mais elle, elle a dit à ses parents qu'elle vient se chercher à Bidjan. Lorsqu'elle vient d'or à la gare. Et c'est de la gare, elle a vraiment passé quelques temps à la gare là-bas, à la gare routière. Donc, le gérant de là-bas, le gardien de là-bas, ils ont fait amitié un peu, un peu. Où le gardien de là-bas dormait, elle a commencé à dormir avec lui là-bas. Et c'est là, ça a commencé, c'est calvaire. Et aussi, tout ça a commencé. Le monsieur a commencé à mougou avec lui. Et le monsieur lui a dit, « Ah, je connais des filles qui travaillent dans Maki ou dans les bois de nuit. Je peux te mettre en contact avec ces filles-là. Ici, franchement, si tu prends une grossesse, c'est pas joli à voir. Et tu vois, moi-même, ce que je fais ici, je ne gagne pas bon jeton là. Je vais te mettre en contact avec des filles. » Elle dit, « Ok, il n'y a pas de problème. » Et du coup, le monsieur en question rentre en contact avec des filles, des vendeuses de piment. Et elle est en contact avec la fille en question. La fille aussi, la jeune dame, surtout la jeune dame, tu m'as expliqué l'histoire-là. Elle est allée là-bas et on lui a dit, « Bon, d'accord. » Pour faire le métier, le métier est tellement simple, mais ça a risqué. Elle dit, « Ah, c'est pour vendre ton corps. » Elle dit, « Mais comment vendre mon corps ? » Elle ne comprenait pas. Vendre mon corps comment ? Elle dit, « Non, on va aller là-bas, ça paye bien. On va te mettre ici quelqu'un. Vous allez mouguer ensemble. Il va te donner de l'argent. » Elle dit, « Ok, il n'y a pas de problème. » D'ailleurs, même que c'est dans son cœur, elle dit, « D'ailleurs, même que c'est le monsieur même. Le monsieur, tu m'as mis en contact avec vous dans son cœur. Que lui-même, moi, lui, on se mouguer, il ne me donnait rien. Seulement, c'est manger et puis il mange. Mais si, il m'a mouguer ailleurs et on me donne l'argent, il peut économiser, c'est que c'est bon. » Et c'est dans ça qu'elle s'est jetée dedans. Elle a commencé à avoir de l'argent. Vous savez, l'argent facile, il y a toujours problème derrière. L'argent facile, il y a toujours problème derrière. Donc, elle travaille dans... Elles viennent là-bas d'en boire des nuits ou soit dans maquille. Elles payent boisson. Elles sont assises. Elles font des trucs, clins d'œil pour que les gens puissent attirer vraiment des hommes. Donc, au fur et à mesure des filles-là, je ne sais pas si... Leur truc, leur pouvoir a commencé à diminuer. Maintenant, pour l'intégrer maintenant, pour intégrer cette jeune dame-là dans leur groupe même pour initier, on dit, « Ah, on connaît quelqu'un. » Ou on peut aller, lui, il fait notre travail. Et quand on vient comme ça, on croit des bons types, on croit des gens, mais tu peux vraiment nous aider facilement. Elle dit, « Ok, il n'y a pas de problème. » Elle, elle a accepté. Ils sont allés voir un vieux là, voilà. Un vieux qui fait le travail. Le vieux a fait le travail pour attirer vraiment la chance, pour que des bons homous, des bons types puissent vraiment s'intéresser à eux. Mais pour faire ça, on dit, « Il faut faire trois jours. » Dans le secueil, chez le vieux là-bas, il a une maison nette comme ça, il y a des secueils là-bas. Donc, vous dormez dans le secueil là. Elles étaient quatre filles. Elle dit, « Elles ont dormi dans le secueil là pendant trois jours. » Pendant trois jours, avant de dormir là-bas là. On dit, « Le vieux dit, mangez. » Mangez tout et puis, il vous donne quelque chose. Il ménage, ça a la nourriture, vous mangez. Ça a dit, les trois jours, c'est quand les trois jours arrivent, que toi, tu te réveilles. Vrai, vrai, trois jours. Ça a dit, quand tu es couché là-bas, quelqu'un met tes diapathies. « Hé, hé, Seigneur. » Il dit, « Le truc, dehors est risqué. » Dehors est risqué. Dehors est vraiment risqué. Quand on vous parle comme ça, ce n'est pas pour dire qu'on est venu s'amuser aussi. Si on est en train d'inventer des choses et puis on est en train de dire ça. Non, dehors est risqué. Donc, elle dit, le vieux a dit, « Non, vous allez faire trois jours ici. » Toi, tu es une nouvelle aussi, tu ne connais pas. Les règles, c'est trois jours. Elle dit, « Qu'est-ce qu'elle a vu ce secueil même là ? » Elle dit, « Seigneur, c'est ici. » L'autre, elles ont mangé. Elles étaient un peu droguées là. Elles sont allées se coucher. Vam, 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 vam. Le vieux a fermé. Pas, pas, pas. Elle dit, « Lorsqu'elles s'est réveillées. » Elle dit, « Les trois, elles se sont réveillées même jour là, même temps là. » Et le vieux a dit, « Oui, vos trois jours, elle a fini. » Elle dit, « Elles ne s'est même pas. » Le vieux a fait quoi ? Le vieux a fait ceci. Elle ne sait pas. Et elles sont parties. Lorsqu'elles arrivent dans... Elle dit, « Le lendemain, elles n'ont pas fait quelque chose. » Le lendemain, elles sont allées dans le bois des nuits. Elle dit, « C'était les grands types qui venaient. » « Des grands types qui venaient les draguer. » Les gens, tu pourrais donner au moins à plus de 200 000. Un coup, deux, trois. C'est-à-dire 300 000, 400 000, 500 000. Couchés. C'est-à-dire dormi seulement. Il passait une nuit seulement. Le gars peut donner 800 000. T'es manqué sa rentrée. T'es manqué sa rentrée. Elle dit, maintenant, elle a commencé à construire une maison de ses parents au village là-bas. Ses parents lui demandent, « Tu fais quoi ? » Elle dit, « Non, que oui. » J'ai fait mon business ici. Je travaille avec mes copines. On a créé une entreprise. C'est quelle entreprise ? Elle dit, « Elle a menti. » Elle était obligée de mentir. Elle était obligée de mentir. Elle ne peut pas dire à ses parents que voici ce que je vais faire. Et du coup, les parents aussi, ils ont accepté. Ils étaient vraiment heureux parce que là, leur fille a entrepris ou quelque chose là-bas qui leur donne l'argent. Elle a construit quatre chambres-salons. Je vous dis, quatre chambres-salons. Elle a meublé, acheté le fauteuil. Envoyé ça là-bas. Matelas, tout. Mettre ses parents à l'aise d'abord. Mais elle ne savait pas où elle s'en va là. C'est comme les fourmis. Les fourmis, quand il y a miel ou quand il y a sucre de l'autre côté, ils vont se mettre en rang. Ils vont aller là-bas. Mais elle ne savait pas s'il y a danger là-bas. Donc, elle faisait ça. Ses camarades aussi, elles ont réalisé ce qu'elles pouvaient réaliser. Elles aussi, elles ont commencé vraiment les habits n'est pas. Habit. Chaque semaine, elle peut aller au moins chaque jour, elle doit changer d'habit seulement. Tu vois, elles ont changé d'habit. Elles ont loué un appartement chacune dans sa chambre. Voici, habite là. Elle dit elle paye habite et elle n'est pas habite. Elle paye habite. Toutes, elles avaient des voitures. Mais dans le quartier, tout le monde s'est posé avec ces filles-là. Mais elles ont voiture. Elles sont comme mais elles font quoi ? Elles sont ceci, elles sont les gens, les grands types qui étaient venaient à la maison là-bas. Non, les gens pensaient que ce sont les grands types-là. Vraiment, c'était le sugar daddy. Ce n'était pas sugar daddy. Elles vendaient les piments. Elles disaient que c'était comme ça. Un jour, elles sont allées dans le travail au bar. Donc, elles étaient là-bas. il y a un monsieur qui s'est approché qui dit « Ah, vraiment, j'aimerais que tu mougoues avec mon frère. » Elle dit « Hi ». Mougoues avec ton frère. Il dit « Oui ». Il dit « Bon ». Dis ton prix. Elle a dit « Ah, parce que là, elle est dans les millions, elle est dans les 800 000. » Elle a dit au gars « Bon, d'accord, c'est combien de coûts ? » Le gars dit « Non, un coût seulement. » Il dit « Un coût ? » « Ok. » « Si tu envoies 200 000, moi, il fait un coût. » Elle dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Mais le problème est que mon frère n'est pas avec moi. Mon frère, lui, il a eu là-bas. Elle dit « Ok. » Et puis, quoi encore ? Le gars dit « Non, mon frère, vraiment, il a douff, il a déjà. » Elle dit « Comment ça ? » Il a douff, il a déjà. Elle dit « Oui ». Elle dit « Mais quelqu'un qui est douff, quelqu'un qui est déjà. Comment il peut, il peut, on peut se mougou ? » Il dit « Ah, si vraiment tu acceptes, on va aller là-bas, toi, mais tu vas voir. » Et si tu veux aussi, il y a 200 000 que tu as demandé là. Moi, je vais doubler ça. Et puis, il met au Kwasu et il te donne 500 000. Rien au coup. Bon, elle n'a jamais vu quelqu'un qui est déjà parti. Quelqu'un qui a déjà déjà fait une femme. Ou tu as déjà vu ça. Elle dit « Elle veut pas curiosité, elle veut voir. » Elle dit « Elle monte dans la voiture du gars. Elle s'en va jusqu'à la morgue. Elle arrive à la morgue. Il y a le morgueu aussi, lui qui se souvient, il a le suivi en ça. Lui aussi, il était en complicité. Dès qu'ils arrivent là-bas, ils ouvrent la porte là. Les gars rentrent. Lorsque les gars rentrent, lui, il avait déjà dressé le gars. C'est-à-dire le frère du monsieur met ma question. Le gars qui est déjà parti là, qui est déjà bouffé là. Lui, ils l'ont dressé. C'est-à-dire le morgueu l'a bien dressé. C'est-à-dire son troisième pied était derrière le debout comme ça. Protégé à elle et le présé. On appelle ça présé. Protégé à elle et le présé. Le caoutchouc avec nous. On appelle ça présé. Il avait déjà protégé. Elle dit, elle rentre comme ça et voit le gars coucher. Le truc est levé. Elle demande, elle dit, attends, vous êtes sérieux là? Lui là, il a déjà douffé. On dit, oui, il a déjà douffé. Vous voyez son numéro de casier où on a levé. Quelqu'un qui a déjà douffé et puis son truc est levé. Et puis vous avez dit, on dit, non, on a mis le présé pour que... Elle regarde comme ça. Elle dit, non, elle ne la croit pas. Elle ne la croit pas. Elle s'en toucher, le gars, le gars est glacé. Elle quitte là. Elle voit que c'est vrai. On dit, on va toucher encore. Elle s'en toucher, le gars un peu, il n'est plus glacé. Elle dit, mais c'est quoi ça? Dans sa tête, elle dit, c'est un film, c'est un rêve. Elle est en train de traverser comme cela où elle cherche quelqu'un, tu peux vraiment la toucher et puis elle va se réveiller. Elle ne croit pas. Le gars dit, non. Si tu veux aussi, je te donne un million, tu vas faire. Elle dit, ah bon, un million? Elle dit, où est l'argent? Le gars a compté, voici l'argent, c'est là. Il dit, ok. Il n'y a pas de problème. Dévant eux, elle a enlevé ses habits. elle dit, elle touche le truc même, le truc est enlevé. Elle dit, elle s'assoit sur le gars. C'est qui elle pourrait faire, elle a fait le travail. Elle dit, elle ne sait pas si c'est elle qui a mougou le gars ou soit c'est le gars même qui est couché qui l'a mougou parce que là, elle ne comprend plus rien. Elle l'a fait, c'est qui elle pourrait faire. Elle l'a fait, c'est qui elle pourrait faire. Et elle a pris ses amis, elle est rentrée à la maison. Lorsqu'elle rentre à la maison, elle dit, traumatisme de ça, elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Comment? Parce que, parce que c'était elle s'est quitté. Elle dit, ah, bien sûr, franchement, ce qu'on n'a jamais traversé, si c'était là, moi aujourd'hui, j'ai vu ça. Elle dit quoi? Elle a commencé à se dire, il faut laisser ça là. Comment toi, tu peux sortir avec quelqu'un qui a déjà vu? Quelqu'un qui a déjà vu? Comment son truc peut s'élever? Quelqu'un qui n'est plus en vie, comment il peut faire ça là? Elle dit, je ne peux pas vous mentir. Un coup seulement, voici ce qu'ils m'ont donné. Est-ce que j'ai dormi là-bas? Non. Est-ce que quand on s'en rende? Est-ce que, souvent, on peut aller, on peut trouver un client ou deux clients et puis on se rire. Mais est-ce que ça là? Et elle appelle le monsieur pour dire, ah, je suis quitté chez vous là-bas, j'ai affaire. Il dit, non que, ah, tu as quitté chez nous aussi, tu as sorti avec mon frère, qui était, à la morgue. La jeune fille dit, traumatise de ça là. Ses camarades ne croyaient pas. Ses camarades ne croyaient pas. À leurs yeux, il dit, non que, voici, aujourd'hui, regardez comment les choses se passent. Elle dit, elle était obligée de quitter la ville, d'aller au village. De quitter la ville, d'aller au village. C'est-à-dire, voir ses parents. C'est-à-dire, là, maintenant, elle n'a plus caché, elle était obligée de dire à ses parents. Parce qu'elle avait déjà construit, là, ses parents, quand elle a dit ça à ses parents, ses parents, vraiment, ils étaient fâchés. Mais, vous savez, l'instinct de la mère et papa aussi, vraiment, c'était pas trop ça. Parce qu'elle s'est confiée à ces deux-là, papa, maman. Et ils se sont levés pour aller voir les gens. Faire le travail, faire le travail, faire ceci, faire le travail, faire cela, faire le travail, faire le travail. Zéro. Elle dit, dès sa folie, il voulait prendre maintenant. Et c'est là, sa tante a dit, donc, moi, je connais un homme de Dieu, là, on va aller là-bas, on va prier, c'est là, où ils sont allés prier, là. C'est là, l'homme de Dieu a dit, tout ce qu'on appelle vérité. Que Dieu dit, c'était, le monsieur en question, le monsieur en question, que votre fille est partie sortir, lui. Lui, c'est pas ça, lui, il gagne son argent. C'est pas ça, lui, il gagne son argent. C'est son tante qui est arrivé, et ils ont fait ça, là, pour gagner l'argent, pour prendre la chance de vos filles. Et il a pris de la chance. Le gars, même, lui, qui a dit, non, c'est son frère, lui, si son tante arrive, là, c'est la même chose aussi. C'est la même chose, ils vont faire. C'est-à-dire, lui, qui était couché, là, lui aussi, il va aller voir quelqu'un d'autre, pour dire, il vient, il te donne telle somme, il faut sortir avec, il faut mouer le gars. C'est comme ça, eux, ils prenaient la grâce, eux, ils prenaient le pouvoir, ils prenaient tout. Si les filles, c'est ça, ils faisaient. Et ils ont prié, elle dit, elle a retrouvé vraiment, sa santé, elle a retrouvé sa délivrance. C'est pour, seulement la vidéo, ou l'histoire, c'est pour dire à nous, les vendeuses des piments, s'il vous plaît, des grâces. Je vous demande pardon, s'il vous plaît, des grâces. Il y a des choses, ne vous lancez pas dedans. Il y a des choses, on sait que le temps est dur, mais vous ne savez pas, avec qui vous mouerissez. Comment un être humain, peut se délivrer, on te dit, il y a telle personne, à quoi de l'argent, tu sais ton cœur, tu dis, ce n'est rien, et tu t'en mouer. Voici comment, aujourd'hui, si Dieu n'était pas, vraiment rentré dans sa vie, aujourd'hui, elle n'allait pas venir, vraiment me laisser son histoire, et puis je vais venir relater ça. Ça n'allait pas, ça dit aujourd'hui, comme cela, ou c'est sorti à l'église là-bas, ou soit c'est les parents qui pouvaient vraiment parler de ça, pour dire, on a perdu nos soeurs, mais elle-même, elle n'allait pas venir parler de ça. Il doit dire, de dire à nos soeurs, de dire à nos cousines, d'être méfiants, et méfiantes, parce que ça, le monde est vraiment gâté. gâté. Comment tu peux aller dormir dans ses cœurs, pendant trois jours ? Comment tu peux aller, vraiment, aller chez... Hé, Seigneur, ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile, s'il vous plaît. Soyez vigilants et vigilantes, parce que le monde d'aujourd'hui, est tellement risqué. Ma famille, je vais m'arrêter là-là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, et aussi liker. Je vous dis, à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça. Sous-titrage ST' 501